et bonjour c'est moi ton ami nix et aujourd'hui j'ai la chance de te présenter un jeu qui me tient pas mal à coeur alors avant de commencer je voudrais mettre les choses au point je ne suis pas très fort en jeu de cartes à collectionner tous les jeux où il faut gérer une méta à part peut-être league of legends où je suis vaguement moyen parce que j'y joue beaucoup Hearthstone c'est pas possible pour moi parce que tous les six mois la méta change et que moi je peux pas passer autant de temps à gérer autant de cartes voilà ceci étant il ya un mois j'ai entendu parler de cards qui est un jeu de cartes à collectionner pas comme Hearthstone je vais y venir et ce jeu là il est en alpha en bêta il est en tout cas en 0.9.14 donc il n'est pas encore en full release ce jeu là qui est en accès anticipé donc sur steam et qui est gratuit il m'a intrigué à cause de son de son thème la seconde guerre mondiale qui est un thème que j'aime bien et quand je voyais les illustrations je me disais tiens c'est peut-être un jeu de cartes plus adulte même si j'ai rien contre le monde de bizarre bien au contraire mais quelque chose d'un petit peu plus oui plus sérieux c'est pas le mot non plus mais plus adulte on va rester là dessus et je me suis dit pourquoi avoir pourquoi pas jeter un oeil et je pensais vraiment à ce moment là me retrouver sur un clon d'hearthstone parce que j'avais regardé rapidement les mécaniques et c'est vraiment tu gagnes un crédit plus par tour jusqu'à un pool qui est complet au bout de 12 tours dans ce jeu tu poses des cartes tu pètes un QG bon jusque là rien de nouveau sauf que plein de choses de nouveau en fait et c'est ça que j'ai envie de te montrer aujourd'hui c'est pourquoi ce jeu là j'accroche et alors qu'hearthstone pas vraiment ceci étant je me permets aussi une parenthèse là dessus puisque je fais le parallèle avec hearthstone j'ai du mal à suivre donc comme je disais la méta d'hearthstone ce jeu là aujourd'hui en accès anticipé il y a 244 je crois de sorties sur un seul une seule saison si on veut donc la méta aujourd'hui c'est nous qui la raison c'est ceux qui jouent donc c'est peut-être le moment de se jeter à l'eau dans cette vidéo vous allez sûrement beaucoup m'entendre comparer ce jeu avec hearthstone tout simplement parce que c'est le seul jeu de cartes auquel j'ai vraiment beaucoup joué et que c'est une comparaison qui je pense parle à tout le monde c'est comme ça que je vais essayer de vous montrer pourquoi ce jeu là pour moi sort du lot si je cherche la première vraie différence qui saute tout de suite aux yeux entre hearthstone et cards c'est tout simplement l'impact que va avoir le choix de votre faction dans ce jeu donc qui est la seconde guerre mondiale vous avez cinq factions allemands américains anglais russe japonais et contrairement à hearthstone où le fait de prendre un guerrier par exemple peut influencer le deck mais vous laisse le choix des cartes très largement ici ici je joue russe je joue russe j'ai des cartes qui sont surtout orienté infanterie un petit peu de vue de char aussi si je joue anglais je sais que j'aurai sûrement un deck qui va plutôt s'orienter vers le late game c'est beaucoup plus significatif et c'est d'autant plus intéressant que vous avez le choix d'avoir une faction secondaire c'est à dire que si je crée un deck ici je choisis les anglais restons-y mais je trouve que ça va manquer de pêche je peux aussi m'adjoindre les forces allemandes sous aucun lien du coup réaliste avec la deuxième et mondiale et profiter des cartes très très rapide allemande en plus de mon deck anglais solide sur le late game les autres grosses différences en termes de mécanique de jeu elles sont en jeu et je vais vous le montrer lors d'une partie d'entraînement je vais effacer ce vilain deck là qui n'a même pas été commencé et donc je vais mettre une partie d'entraînement juste pour avoir le temps de vous montrer les choses on va prendre un deck un peu rapide alors la deuxième grosse différence ça va être lié à ce qu'on va appeler la ligne de front bon là je suis mon mulligan très rapidement ça n'a aucune importance je joue contre l'ordinateur ici je vais avoir mon QG le QG il a 20 points de vie c'est un petit peu comme votre héros dans leur zone le but est de détruire le QG ici donc je vais avoir ma ligne de soutien support line si vous voulez où je vais poser mes unités c'est là que les unités arrivent elles sont limitées à 4 4 plus la base mais si je veux attaquer ce fameux QG avec mon fameux char il va falloir que je prenne d'abord la ligne de front et uniquement depuis la ligne de front là je pourrais attaquer le QG donc cette notion de tenir le front contrairement là clairement aux autres jeux de cartes va orienter votre deck de plein de façons différentes c'est à dire que même un deck contrôle vous allez avoir un deck contrôle vous allez pouvoir blindé la ligne de front avec des unités plus ou moins insignifiantes plus ou moins résistantes même si elles sont peu offensives vous aurez des deck contrôle qui vont uniquement reposer sur la backline avec de l'artillerie des avions on va y venir et vous aurez des decks qui vont être full aggro où là par contre vous mettez que de l'unité rapide comme celle ci qui peut bouger attaquer pendant le même tour et là vous pilonnez donc le QG adverse la troisième grosse différence qui pour moi ouvre vraiment les champs dans ce jeu les champs d'action les possibilités c'est le coût d'entretien enfin le coût d'action c'est pas comment vous pouvez appeler ça en français là j'ai donc des cartes par une carte ici mon pionnier qui coûte un un crédit vous voyez il est ici là j'en ai trois pour ce tour ci seulement à côté il ya un autre chiffre que vous allez retrouver ici le 1 donc un autre 1 si je veux attaquer le QG ça me coûte aussi un crédit donc sur des decks agressifs ou peu importe le deck que vous faisiez au final vous aurez toujours le choix de vous dire est ce que je pose une unité de plus avec ses effets qui pourra jouer le tour d'après parce qu'il ya toujours un tour où elle ne peut rien faire ou est ce que je choisis d'attaquer avec tout ce que j'ai ce qui fait que même un adversaire qui va avoir beaucoup de cartes sur le terrain si elle veut utiliser toutes ses cartes vous savez qu'il ne pourra rien poser plus ou si à l'inverse il commence à utiliser beaucoup de cartes d'action vous savez que ce qu'il a sur le terrain ne pourra pas s'en servir ce tour ci et c'est ce genre de subtilité que j'aime beaucoup et qui permet des stratégies complètement délirante et on le verra très bientôt alors l'idée maintenant ça va être pour moi de vous montrer un petit peu les différentes unités ce qu'elles peuvent faire et comment on peut construire des legs vraiment sympa dans cards malheureusement donc j'ai perdu c'est un jeu je voulais dit qu'est free to play on va parler peut-être rapidement de l'économie où vous avez donc évidemment un magasin avec 10 lingots d'or vous pouvez acheter un paquet il se gagne assez lentement à coups de victoire par contre vous avez tout un tas d'achievements qui sont ici il y en a 363 en tout qui peuvent rapporter des paquets ça c'est un petit peu l'équivalent des fragments qui pourrait vous permet de crafter des cartes et certains comme ici vont vous permettre d'avoir des lingots d'or oui j'ai quand même beaucoup joué il me reste encore pas mal à faire même si là bon les chiffres deviennent un petit peu abyssaux le principe c'est que normalement sans avoir dépensé d'argent vous pouvez vous construire un deck assez solide une belle collection de cartes dès le départ en tout cas moi j'ai pas eu à mettre d'argent j'ai pris un pack de bienvenue à quelques euros au départ finalement j'ai eu des cartes qui n'étaient pas intéressantes du tout et c'est pas ça qui m'a permis d'arriver aujourd'hui là où je suis alors pour cette vidéo découverte on va pas aller trop trop loin dans la technique mais comme l'éditeur du jeu m'a envoyé toutes les cartes existantes en fichiers images je vais quand même en profiter pour vous présenter les différents types d'unités et un petit peu ce qu'on peut faire avec je reviens rapidement sur ce que je viens de dire quand j'étais en partie d'entraînement le gros 4 ici donc c'est bien le coup d'activation le coup pour poser la carte le petit 2 à côté qui prendra la place du 4 une fois que la carte sera en jeu c'est le coup d'utilisation donc déplacement ou attaque si vous faites les deux vous payez à chaque fois ici les points d'attaque les points de vie qui ne se régénère pas à la fin du tour comme la plupart des jeux de cartes de toute façon éventuellement tous les effets à la destruction à l'activation etc ici on voit qu'on a à faire une inventerie l'infanterie c'est la plus basique vous la posez ensuite elle peut soit se déplacer soit attaquer jamais les deux sauf très rares exceptions qui sont écrites en bas donc c'est vraiment la plus simple ensuite on a bien sûr les chars donc je vais aller vous chercher un char ici généralement évidemment avec des plus grosses valeurs en attaque et en défense un coup plus gros aussi la différence c'est que le char donc ici peut à la fois se déplacer et attaquer dans le même tour avec évidemment le coup qui va avec 1 c'est à dire que là 3 plus 3 ça fait déjà 6 crédits sur un maximum de 12 en fin de partie c'est plus cher mais ça permet de prendre une ligne de front plus rapidement on a ensuite l'artillerie là ça devient intéressant l'artillerie souvent vous allez la laisser en ligne de support en l'arrière parce qu'elle peut attaquer toutes les cibles et qu'en plus elle ne prend pas de dégâts en retour ce que vous vous doutez bien que quand un soldat attaque un soldat les deux simplisent des dégâts c'est pas la même chose pour l'artillerie l'artillerie si elle est attaquée de près elle va quand même riposter et elle peut aussi attaquer de loin c'est je pense le type d'unité le plus dangereux souvent assez fragile avec des dégâts qui sont aussi assez limités mais il faut pas oublier que si j'ai 1 2 3 artillerie en ligne arrière un petit peu protégé mon adversaire va poser une carte de cartes qui ne pourra pas jouer le tour où il va les poser moi je peux les détruire directement sur le tour d'après donc vous avez pas mal de decks qui vont partir de cette stratégie de si j'ai une bonne ligne arrière et que je peux pilonner tout ce que mon adversaire va sortir moi je vais l'éliminer d'office et je vais l'étouffer tout simplement dans la même veine on a il ya deux types d'unités aériennes et celle que j'aime beaucoup c'est le bombardier le bombardier c'est un petit peu plus subtil il a l'avantage de pouvoir attaquer où il veut et de ne pas prendre de dégâts un retour non plus c'est bien souvent il ya des plus or cela c'est pas vrai mais souvent il a des plus grosses valeurs en attaque par contre lui s'il est attaqué il ne ripostera pas c'est le principe de ce qu'on peut imaginer en guerre d'un bombardier qui est très vulnérable quand il est seul donc le bombardier il peut s'il est attaqué il ne pourra pas riposter contrairement à la tigrie et en plus si le QG adverse est protégé par des chasseurs il ne pourra pas attaquer la ligne adverse et on vient donc aux chasseurs le dernier type c'est l'avion entre guillemets de base il faut que vous en trouvez ici nous avons un chasseur donc souvent avec des bonnes valeurs par contre le chasseur lui s'il va attaquer une unité au sol il va prendre les dégâts en retour donc ça c'est moins intéressant l'intérêt ça va être soit d'aller chercher le QG avec donc des dégâts plus importants qu'une artillerie ou bien d'empêcher les bombardiers adverses d'attaquer la ligne sur lesquelles il se trouve tant que j'ai un chasseur sur une ligne quelle qu'elle soit d'ailleurs aucun bombardier ne pourra attaquer sauf le chasseur en lui même donc ça va être une carte assez versatile qui peut aussi bien servir de protection que de menace passive sur le QG vous voyez que si je mets trois points de vue par tour et que j'ai devant sur ligne de front des unités pour protéger mon chasseur j'aurai tout simplement mon adversaire à l'usure alors il existe tout un tas de capacités spéciales du blitz au garde à la smoke screen au fumigène pardon je vais pas toutes les expliquer ici ça n'a pas grand intérêt je pense le but de cette première vidéo c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble j'aurais peut-être pu vous montrer d'ailleurs plus de visuels parce que les visuels sont très réussis tous les visuels de jeu je vous en remettre quelques-uns tous les visuels de jeu sont des images de propagande de l'époque en fait donc des images qui qui sont d'époque en fait et qui ajoutent au charme du jeu tout ce qui est bruitage aussi est pas trop mal fait ça peut être un petit peu répétitif on est quand même vraiment dans une ambiance très seconde guerre mondiale et musicalement je me prononcerai moins c'est souvent ce sont souvent les mêmes musiques qui tournent en boucle des musiques d'époque aussi mais une ou deux maximum par par faction c'est assez peu voilà ceci étant les cartes sont très belles et très vite puisque je vais bientôt vous faire une partie et vous montrer un de mes decks vous verrez que c'est un jeu qui est très 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 intéressant qui a beaucoup de densité il ya beaucoup de techniques là la méta évolue limite du jour au lendemain en ce moment c'est une communauté assez active sur reddit qui qui va justement présenter ses créations ses trouvailles et comme il y a encore peu de cartes il est assez facile d'avoir quasiment toutes les cartes existantes ou une bonne partie des cartes et puis va se mesurer quelque part au plus grand je finirai en vous parlant du classement l'intérêt pour l'instant évidemment c'est de se mesurer un petit peu à tout le monde et et de voir quel style va va nous correspondre le mieux vous voyez que le classement et et séparé par faction donc là je suis film à celle c'est maximum à celle que vous puissiez aller en compétitif avec avec trois factions et il y en a deux ou par contre ça bloque un petit peu j'ai l'impression de pas avoir les bonnes cartes et de pas réussir à avancer le matchmaking il est en cours d'évolution pour l'instant si vous arrivez film à celle avec une faction normalement même avec une autre faction sur lequel il est là laquelle vous auriez peu de cartes vous allez affronter des gens assez costauds ce pourquoi j'ai du mal à monter avec les les deux pays avec lesquels j'ai pas trop de cartes et j'ai beaucoup moins d'essence à savoir qu'aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'il ya une mise à jour qui annonce beaucoup de choses y compris la refonte de l'inviteur de cartes de deck ce que vous vous avez peut-être vu tout à l'heure que c'était vraiment un calvaire de créer son deck ici et ne pas avoir de visuel sur toutes les cartes qu'on a en sa possession il faut en permanence faire tourner le faire tourner les cartes ou savoir ce qu'on cherche et les chercher ce qui n'est pas vraiment évident donc ça ça doit évoluer ainsi que de nombreuses choses n'oubliez pas que ce jeu est en pré-release et que pour l'instant ce qui m'attire le plus ce sont les mécaniques et et le thème du jeu mais que en termes d'huile à l'interface si vous voulez il ya beaucoup beaucoup de boulot les développeurs sont à l'écoute puisque j'échange régulièrement avec eux et j'aurais peut-être l'occasion d'ailleurs de faire des événements bientôt avec eux et de vous faire gagner des cartes et des paquets de cartes voilà j'en reste là pour le moment j'espère avoir attiré votre curiosité avec cette vidéo et vous avoir à donner envie d'en découvrir plus en tout cas vous en verrez plus sur ma chaîne bientôt puisque j'ai comme je l'ai dit je vais faire une partie avec un des decks qui m'a le plus réussi jusqu'à maintenant vous expliquer un petit peu pourquoi et comment je l'ai fait et puis éventuellement répondre à vos questions dans les commentaires s'il y en a histoire de vous donner goût à ce jeu de cartes qui s'appelle cards je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo et bonne découverte